Nous l'avions rencontré il y a 4 ans. A l'époque, les services de l'Etat demandaient à ce propriétaire de moulins d'effectuer des travaux sur sa retenue d'eau pour des raisons écologiques. Une mise aux normes coûteuse qu'il dénonçait alors. Moi je propose de raser mon barrage, comme ça j'aurai plus d'embêtement. A force, je suis un petit peu excédé. Aujourd'hui, Patrick Marty ne joue plus la provocation. Mais son problème, qui est celui d'une vingtaine de propriétaires de moulins privés sur la drone, n'est toujours pas réglé. Au mois de mars, nous avons tous reçu de la préfecture une mise en demeure de faire nos travaux. Le problème, c'est que nous n'avons toujours aucune information sur les financements. On nous met des mises en demeure, mais nous quand on pose des questions, on n'a jamais des réponses. Parmi les problématiques écologiques listées par l'Europe et par l'Etat, le franchissement de la chaussée par les poissons, à l'ose, anguille ou saumon. Un faux problème pour l'association des propriétaires de moulins. Les eaux de la drone, l'été, ont augmenté en l'espace de 10 ans de plus de 3 degrés. Donc, même avec des passes à poissons pour le saumon, les conditions de température ne seront pas suffisantes pour qu'ils se maintiennent en vie. De plus, pour Patrick Marty, inutile de construire ici une passe à poissons qui coûterait près de 200 000 euros. Avec les racines, regardez, il y a une descente en pente très douce. Donc tous les poissons, toutes les espèces peuvent passer ici naturellement. Un argument qui ne convainc toujours pas les services de l'Etat. La circulation piscicole est une des problématiques. Il y a aussi le transit sédimentaire. Donc de toute façon, il faut une continuité écologique à plusieurs titres. Récemment, plusieurs rencontres avec l'administration ont eu lieu sans qu'un accord n'ait été trouvé sur la question. Merci.